— You can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. Baby, I love you. — Oui, rien à voir avec le Dagardt quand il s'agit de circuler en France et surtout dans les centres-villes qui se mettent de plus en plus. Bonjour Anne-Christine. — Bonjour Normand. — La vitesse limitée à 30 km heure. Alors vous allez me dire que c'est très bien, c'est parfait, sauf qu'il faudrait déjà la respecter. Mais ça, c'est un autre problème. — Exactement. Alors de plus en plus en France, de plus en plus de villes ont adopté le 30 km heure. Il y a Lorient, Grenoble, Fontainebleau. En Europe également, Munich, Amsterdam, par exemple, ou Hambourg. Et puis d'autres sont en passe. — Vous parlez des grandes villes. — Des grandes villes. Et d'ailleurs, on va voir après le sujet qu'il y a une différence entre les grandes et les petites villes. D'autres sont en passe de le faire et d'imposer le 30 km heure en ville. Alors nous avons choisi deux villes dans le département des Yvelines qui illustrent bien cet exemple, c'est-à-dire une ville, Noisy-le-Roy, qui est passée à 30 km heure il y a trois ans, et une autre, Ville-Preux, qui est en passe d'imposer le 30 km heure. Vous allez voir que l'objectif, pour les deux comme pour toutes les municipales... — La sécurité. — Exactement. — Ah oui. — La sécurité, c'est la première raison pour laquelle nous avons passé toute la ville à 30. Nous savons et nous avons des études qui montrent qu'entre 30 et 50 km heure, on a une mortalité en cas d'accident piéton qui est quatre fois moindre. — Il y avait énormément de personnes qui réclamaient à ce que les rues soient à 30. Ville-Preux est une ville extrêmement familiale. On a des écoles, on a un collège, on a un lycée. Donc on a beaucoup de jeunes qui se promènent dans les rues, beaucoup de petites rues. Et donc du coup, il y avait un réel problème de sécurité lié à la vitesse. Pour l'instant, il y a des zones 30 à peu près dans plus de 50% des rues de Ville-Preux. Nous allons passer la ville à 30 à partir du 1er février 2019. Donc toute la ville sera en 30 km heure. Il y a un aspect environnemental avec le maire. On part du principe que quand une voiture roule moins vite, forcément, elle va moins consommer, elle va moins polluer, il y aura moins de bruit. Donc c'est un point aussi qui est quand même à soulever. Même si les études, pour l'instant, ne prouvent pas grand-chose, on reste convaincus qu'il y a un impact environnemental. Nous avons effectivement installé au fur et à mesure des années un certain nombre de radars pédagogiques. Nous en avons 7 sur la commune qui sont des radars qui ne sont pas fixes, qui sont mobiles. Ils nous permettent d'avoir des statistiques. Pour le moins de km heure, on a 90% des gens qui sont à moins de 40 km heure. Ce qui est vraiment une avancée, un progrès depuis 3 ans. Les gens ont vraiment pris conscience à Noisy-le-Roy qu'il fallait lever le pied. Donc, une automobiliste râleuse, nous avons l'exemple. Elle ne convient pas. Ça radait. Même. Même quand je marche, 30, je trouve sa limite. Oui, je marche 8. Non, alors ça dépend vraiment des villes. Quand c'est une petite ville, comme Villepreux-Noisy-le-Roy, c'est tout à fait justifié. Quand c'est une ville plus étendue, par exemple Bordeaux va imposer le 30 km heure, là, ça peut poser des problèmes éventuellement de circulation. Et il y a une grande différence entre une limitation de vitesse et la restriction. C'est une rue, comme par exemple à Paris, où on enlève un certain nombre de rues, de voies, et toute la circulation se retrouve concentrée. Là, on a embouteillage et pollution. Et puis, on a embouteillage et pollution.